... Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR, et bienvenue dans la minute quintet du jour, où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 2 janvier 2021 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il nous faut d'abord revenir sur le dernier quintet de l'année 2020, qui avait lieu toujours du côté de Paris-Vincennes. Comme prévu, décoloration, le numéro 11, la grandissime favorite, pilotée par Tony Le Belair, l'emporte avec beaucoup de style. La minute quintet indique le quartet dans le désordre, en 6 chevaux lors d'une arrivée où les rapports ne chantent malheureusement pas. Pas de grosse surprise du côté du concours de pronos gratuits, puisque beaucoup trouvent le quintet désordre, ainsi que les bonnes bases. 73, 49, 39, 11 et Klaus marquent 211 points chacun et occupent la pole position du classement. Le podium est complété par Turf Web, qui affiche 4 points de moins au total. Bravo à tous les trois ! Allez, place désormais au tiercé quartet quintet plus du samedi 2 janvier 2021, qui aura lieu toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix de Bar-le-Duc, très bon événement de début d'année, réunira 13 trotteurs d'âge européens d'un excellent niveau, après le forfait du numéro 1, Ananda. Au départ de cette course A, les 5 plus riches rendront la distance de 25 mètres, sur le tracé des 2850 mètres de la grande piste, qui promet d'être très sélectif. Diop de Vauver, le numéro 13, vient de se qualifier brillamment lors de la première préparatoire à l'Amérique. Ici, il découvre un lot à sa portée, et avec son fidèle pilote Gabriele Guerrmini, il doit logiquement vaincre. Sobel Conway, le numéro 4, reste sur un joli succès et partira avec la grande confiance d'un Jean-Michel Bazir, comptant bien le voir repéter cette sortie victorieuse. Firecracker, le numéro 5, est un véritable rouleau compresseur. Si ce pensionnaire de Grégory Torel prend la poudre d'escampette et imprime son train, il peut être difficile de le revoir pour ses rivaux. Coach Frambleu, le numéro 14, aura une cote très amusante, et contrairement à son entraîneur Franck Leblanc, nous pensons qu'il peut pimenter les rapports de cette compétition. Victor Ferb, le numéro 10, ne découvre pas un bel engagement au gain puisqu'il est le moins riche du deuxième échelon, mais comme il vient de réaliser la meilleure performance de sa carrière, méfiance. Fox Trotty, le numéro 7, a de grosses qualités, et son mentor, Cédric Mégicier, avoue l'avoir remarquablement bien le matin à l'entraînement. En cas de non partant, Dream Breaker, le numéro 10, courageux en diable et que nous connaissons bien, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez... Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez... Commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous, et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.